Le Peugeot 3008 bénéficie à son tour de la technologie hybride 4, comprenez hybride rechargeable à 4 roues motrices. Concrètement, sous le capot du SUV socialien, on trouve le 1.6L PureTech de 200 chevaux, suppléé par un premier moteur situé au niveau de la transmission EAT8. Le second, placé sur le train ailleurs, permet au SUV de bénéficier d'une transmission intégrale. Tout ce petit monde est alimenté par une batterie d'une capacité de 13,2 kWh. Résultat, la fiche technique est alléchante avec une puissance cumulée de 300 chevaux et un système 4x4 disponible en permanence. L'autonomie annoncée en tout électrique frôle les 60 km, qu'il est quasi impossible d'atteindre. Ainsi, lors de notre essai, sur un tracé périurbain certes vallonné, mais abordé à rythme plutôt tranquille, le moteur thermique a dû prendre le relais après seulement 30 km. Bon, d'accord, c'est toujours ça de prix, d'autant plus que ce mode électrique se montre particulièrement attrayant avec ses 122 chevaux vigoureux, ses 135 kmh en vitesse de pointe et sa douceur de fonctionnement. En mode auto, la technologie utilise de manière intelligente tout le dispositif afin de proposer le meilleur compromis performance-consommation. A l'issue de notre petit galop d'essai, difficile d'avoir un avis précis et tranché sur les niveaux de consommation. Même si en ville, l'ordinateur de bord est rapidement descendu aux alentours des 7 litres au 100 km. Une bonne paire pour un SUV pesant une tonne neuf et développant 300 chevaux. Techniquement très abouti, avec un fonctionnement totalement transparent et profitant d'une mise au point au diapason, le Peugeot 3008 Hybrid 4 renforce un peu plus son image quasi-premium. Un très bon point, d'autant plus que l'habitacle spacieux, rigoureusement fabriqué et résolument moderne continue de faire son petit effet. Petite fausse note, néanmoins, le coffre perd 125 litres de chargement. Affiché à partir de 53 800 euros dans une unique finition GT, le Peugeot 3008 Hybrid 4 entre clairement sur le terrain de chasse des SUV allemands. Il se permet même d'oser le jeu des options avec une sellerie cuir et une installation IFI haut de gamme focale facturée respectivement 2850 euros.